Il y a quelques jours, je suis allé me balader dans les rues de Ouïe avec mon 85mm 1.8. Je suis parti du centre où j'ai déjà pu échauffer un petit peu mon capteur avec une photo d'un château et une photo un peu différente, une photo, on va dire, style parking. Par après, je me suis laissé un peu porter par les rues de Ouïe. En me disant que j'allais en final arriver vers le Vieux Ouïe. Donc, connaissant un petit peu les rues, je savais plus ou moins vers où aller. Mais je me suis vite rendu compte que je n'étais pas si serein que ça. Puisque je me suis perdu, en fait, au bout de cinq minutes. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu avoir quelques clichés d'architecture, la prison, et j'ai même fait une voiture. Bon, j'avoue, les photos de voiture, c'est toujours un peu cliché. Mais bon, il y a toujours de beaux reflets et de belles lumières, donc autant en profiter. Donc après ça, je me suis retrouvé dans les rues du Vieux Ouïe. J'ai eu la chance de tomber dedans parce que je m'étais perdu. Mais ne revenons pas là-dessus. Et j'ai pu prendre ces deux clichés. En sortant du Vieux Ouïe, je suis arrivé sur la place de l'église, où j'ai directement remarqué qu'il y avait une belle ruelle bien étroite, où je pourrais faire sûrement un cadrage avec un passant qui passe dedans. Donc je me suis placé, j'ai attendu genre quelques secondes. Et au final, paf, impeccable, le passant est passé. C'était parfait. Comme j'étais à deux doigts de la grand place, je me suis dirigé vers elle. J'ai entendu évidemment le clocher emblématique. Et évidemment, ni une ni deux, j'ai fait une photo du clocher. Qui dit clocher dit pigeon. Donc au final, je ne suis pas passé à côté de ce fameux cliché de pigeon sur les pavés de la grand place. Je ne suis pas resté longtemps sur la grand place, parce que j'ai vite repéré une enseigne Primus bien rouge pétant sur des vieilles briques brunes. Et avec en plus des belles tuiles oranges sur le dessus. Donc je n'ai pas manqué de la prendre aussi. Ce qui donne un assez bon rendu, je trouve. À ce moment-là, j'ai marché un petit bout de temps. Et donc je suis un petit peu revenu sur mes pas. Je suis re-rentré dans les rues du centre-ville. Et j'ai pu faire deux clichés assez sympas, assez colorés, que je n'ai pas pu avoir auparavant. Donc d'abord cette fameuse fresque sur un mur. Et ensuite, j'ai pu immortaliser aussi cette belle enseigne de vélo. Donc si vous voulez aller boire un verre et être fan de vélo, n'hésitez pas à passer par là. À ce moment-là, j'ai beaucoup de photos de rues. Mais j'ai très peu de photos avec des points d'eau. Or, la ville de Ouïe est justement bordée par la Meuse. Et je voulais me rapprocher alors de ce point d'eau. Je suis allé direct en ligne droite vers le pont. J'ai pu faire une photo de paysage. Bon, je suis d'accord, 85mm, un 8. Pour faire du paysage, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, finalement, ça m'a bien convenu. Et le cadrage était tip-top ce que je voulais. Donc ça, c'était parfait. J'ai descendu après le long du pont où j'ai pu faire quelques photos. Donc un passant. Puis j'ai fait la rosace de la cathédrale. Et ensuite, j'ai refait des passants. Parce que voilà, c'est tout le charme de la photo de rue. Pour terminer ma balade, j'avais repéré deux statues. Donc j'ai pris la première statue, l'ange et le soldat, juste à côté du cinéma. Et de l'autre côté, une statue avec un château en fond. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. J'espère que le concept vous a plu. Je vous invite à faire la même démarche que moi dans une ville que vous appréciez. Faites quelques photos avec votre smartphone ou avec votre appareil photo. Peu importe. Et juste pour le plaisir de la photo. Donc sur ce, je vous dis à vos capteurs.